Bonjour, merci. J'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandre Kousetsov et la réalisatrice Rachel Lang. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais commencer, Rachel, avec une question. C'est ton deuxième long métrage après Baden-Baden qui marquait la fin d'une trilogie. C'est le premier film hors trilogie que tu fais. Il n'a pas grand chose à voir avec Baden-Baden, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse du projet et de ton choix de la Légion étrangère ? C'est ton deuxième feature après Baden-Baden, c'est l'end de la trilogie. C'est le premier film que tu fais de ton trilogie, et ce projet est très différent. Peux-tu nous dire de ce point de départ et de ton choix de parler de la Légion ? Merci, déjà, je suis très heureuse d'être là. La jeunesse du projet, j'avais envie de faire un film sur le couple et sur la conjugalité, sur qu'est-ce que c'est d'être à deux, qu'est-ce que c'est d'être équilibré dans une relation de couple dans la vie. Pour ça, j'ai choisi l'endroit le plus difficile pour le couple, le plus périlleux, qui est celui de la Légion étrangère. Il se trouve que dans la Légion, quand on s'engage, le légionnaire s'engage pendant cinq ans à ne pas avoir de vie civile, donc il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit d'avoir d'enfant, et sa famille, c'est la Légion. Donc, à partir du moment où il y a une épouse légitime ou pas, enfin, quelqu'un d'autre, c'est très difficile d'avoir une place et d'être reconnu à la hauteur de la famille Légion. Donc, voilà, j'ai pris cette arène-là, la Légion, pour travailler le couple, la congégalité. Et on est rejoint par Louis Garel. Merci d'être venu. I wanted to make a film about coupledom and what it is like to be in a relationship and the balance in the relationship, so I chose the most difficult and probably perilous place to be in a relationship, which is the Légion. When you enlist for five years, you commit to having no civilian life for five years, and so your family is the Légion. So for someone who's not in the Légion, it's hard to find your place, and this is why I chose this arena. Et comment est-ce que tu t'es renseignée sur la Légion, du coup ? Comment t'as pu écrire ? Est-ce que tu as rencontré des Légionnaires ? Comment s'est passé le processus d'écriture ? Comment est-ce que tu as documenté sur les Légions et les Légionnaires ? Est-ce que tu as rencontré des Légionnaires ? Alors, j'ai rencontré beaucoup de... En fait, moi, je suis officier de réserve, donc j'ai une vie militaire en parallèle de ma vie de cinéaste, donc le milieu masculin, on va dire, que je connaissais, et l'origine du projet aussi, c'est ça, c'est que la première fois que je suis sortie de ma première expérience militaire, quand j'avais 20 ans, je me suis dit comment les hommes peuvent retrouver dans leur relation de couple l'intensité de ce qu'ils vivent avec leurs frères d'armes. Comment on sort de ça et on retrouve une vie civile ? Et du coup, le côté vie civile, les épouses, je les ai rencontrées beaucoup plus tard, et la problématique m'est venue beaucoup plus tard, c'est comment ces femmes qui attendent et qui portent tout et qui gèrent toute la vie, tout le quotidien, toute la famille, comment les hommes peuvent être à la hauteur de leur attente, en gros. Après, j'ai rencontré beaucoup de... La Légion étrangère, c'est un corps particulier, c'est un corps à part, mais c'est un corps vraiment à part et autonome, et j'ai rencontré beaucoup d'épouses grâce à un ami qui était officier dans la Légion. Et voilà. Alors, je suis un corps particulier, donc j'ai rencontré un corps particulier en parallèle à mon vie, en parallèle à mon vie. Donc, je savais déjà l'environnement très masculin, et quand j'ai fini mon premier expérience quand j'étais 20 ans, j'étais en train de voir comment les hommes peuvent obtenir l'intensité de ce qu'ils ont dans le field quand ils retournent à leur vie civile. Et puis, sur les vies, j'ai voulu expliquer ce qu'il s'agit d'attendre, d'attendre, d'attendre tout, d'attendre la vie familiale, d'un jour au jour. Et puis, comment les hommes peuvent vivre leurs expectations. Et tu dis que c'est un film sur le couple, est-ce que dès le départ tu l'as écrit en deux parties ? Ou est-ce que, comment se sont entremêlées ces deux parties ? Comment t'as dit c'est le film ? Est-ce que c'était d'abord en deux parties ? Enfin, comment ça s'est passé à l'écriture ou au montage ? So, how did you articulate the two parts in the film ? Was it in the writing or more in the editing ? C'est évidemment l'écriture parce qu'en fait, c'est très complexe de mêler deux points de vue dans un film. En général, on a un personnage qui a un point de vue et on le suit. Et là, j'avais envie qu'il y ait un... Déjà qu'il y ait deux couples dans deux milieux de la Légion, qui est celui des officiers et celui des militaires du rang. Donc, le couple de Louis et le couple d'Alexander sont dans deux endroits différents puisque le couple qu'incarne Louis, lui, a droit de se marier. c'est un officier français et les autres, c'est les étrangers. Donc, il y avait deux endroits et je voulais qu'il y ait le point de vue d'une femme et le point de vue d'un homme. Et du coup, les deux étaient à l'écriture entremêlée pour que la relation des deux hommes naisse de la relation des deux couples. de l'écriture entremêlée. De l'écriture entremêlée, parce que c'est très complexe, de intertwiner deux points de vue. Donc, je voulais qu'il y ait deux couples, on le soldier's side et on le officer's side. et donc, c'est très différent pour ces catégories. C'est un officier français, C'est un officier français. Donc, pouvez-vous nous dire du processus du casting ? Et puis, on va demander aux acteurs comment ça allait. Alors, Alexander, il a été casté en Russie par un réalisateur qui avait fait ses études à Paris et qui a rencontré, qui nous a proposé plusieurs personnes et qui a fait faire des essais à une dizaine. Et sur ces dizaines, Alexander est directement ressorti parce que c'était hyper impressionnant l'intensité qu'il mettait dans le personnage et dans le jeu avec le peu d'indications qu'il avait à distance. Il incarnait déjà très fort le personnage de Vladimir. Well, Alexander was cast in Russia through a filmmaker who had studied in Paris and he immediately stood out among the dozen of people that we auditioned because of the intensity of his acting and of his character. He embodied the character immediately despite the few details that he had. Et Louis, qu'est-ce qu'on va raconter ? Louis, on s'est rencontrés autour d'un café d'abord et c'est vrai que ce n'était pas du tout une évidence parce qu'il n'était pas du tout musclé comme il l'est aujourd'hui. Et du coup, on a fait une petite lecture plus tard et en fait, c'était tellement... Pareil, il n'avait pas d'infos il comprenait... C'était du charabias qu'il devait lire et un mot sur deux qu'il ne savait même pas ce que ça voulait dire et en fait, c'était tellement juste et tellement bon que je me suis dit en fait, c'est un transfuge c'est un transfuge et il va faire du sport et ça a été comme ça. Quand nous avons rencontré au café, ce n'était pas nécessairement une choisie d'obligation son corps n'était pas comme il est aujourd'hui mais il avait très peu d'infos sur le personnage et il a joué le très bien donc nous pensions qu'on va faire faire un exercice et tout va bien. Et vous ? Est-ce que vous voulez nous dire un mot peut-être sur votre rencontre avec Rachel et avec ses personnages justement ces mots, ce langage de l'armée que vous avez peut-être dû apprendre? Comment vous êtes devenus ces personnages? How did you fit into your characters especially with the very specific jargon the language of the army? Question for the two of you. Yeah. Hello. There is a special language versus French. It's very special. because I started this film with lying that I speak French in Moscow and then I had to learn it like in the nights between the shootings and yeah of course and yeah of course it's a special military French Légionne étrangère L'Anne and yeah we were blessed we were so lucky to have the real Legionnaires around us like Vladimir Ignat you will see him in the film and other guys otherwise it would have been impossible so and because of this special team booster we had before the film Russia was insisting on having us training in Toulouse we were living in a barn sleeping like in the backs and running around like for 10 kilometers finding some surprises from officers these surprises would be a tractor tire like 200 kilos and they said to us like hey it's the siblings you have the same in your barn in your barrack the siblings have to be together and you need to bring it over to your barn we were like running around like 10 kilometers with the tires from the tractor above our heads singing songs and yeah it was actually the best experience in my life and this is the special language I need before the film and I would like to spend like every pre-production like this thank you Rachel for that well first there is a very special a very special it's the French that I had to learn that I was learning the evening between the shows between the parties and then there is also the French military we had heureusement there were around us it gave us to put us really in the bath excuse me and we followed a great formation at Toulouse it was extremely physical we had couru des kilomètres on chantait des chansons et donc c'est aussi grâce à ce langage-là aussi du corps qu'on a appris et j'aimerais bien que ce soit comme ça pour préparer tous mes tournages donc merci Rachel bonsoir chemin excessivement long vers ce personnage même au départ si je dois être tout à fait honnête quand on m'a dit écoute il y a une réalisatrice qui cherche un acteur pour faire un légionnaire j'ai dit donne ça à Gaspard Ulliel ou je sais pas je disais je passe mon tour et puis tout d'un coup on m'a dit rencontre-la parce que Rachel elle est réserviste et cinéaste et je me disais ça c'est bizarre ça quand même je me dis là il y a quelque chose de bizarre donc tout d'un coup j'ai pris un café avec elle et elle me regardait trop fixement donc je me dis mais pourquoi elle me regarde si fixement déjà ça m'angoisse les militaires elles vont me couper les cheveux ça va pas puis ensuite je suis rentré j'ai dit écoute on verra plus tard mais la militaire avec une fille qui te regarde fixement comme ça ça m'angoisse on m'a dit va faire quand même une lecture avec elle alors là elle a voulu sortir une caméra pour me filmer comme on fait pour regarder des images j'ai dit arrête avec la caméra ça m'angoisse mais bon faisons le tour et puis finalement on lisait et quand même je me lisais c'est un monde intéressant celui de la légion étrangère ou de l'armée en général j'ai joué Dreyfus ça ça m'intéressait beaucoup parce que c'était un moment historique et j'ai des cousins figurez-vous qui sont militaires j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux quand j'étais petit mais là je dis tiens c'est peut-être une manière de me rapprocher de mes cousins que de faire le film qui viennent d'un monde militaire et puis Rachel tout d'un coup que je commençais à comprendre pourquoi elle faisait ce film c'est à dire qu'est-ce qui je pense même elle dialogue en faisant un film elle essaie de comprendre aussi pourquoi elle est militaire et je pense que quand elle fait un film elle se sent plus militaire et quand elle est militaire elle se sent plus cinéaste et donc quelqu'un qui a déjà des problèmes d'identité je le trouve tout d'un coup super intéressant donc et puis ensuite on a dit ok alors tu veux vraiment faire le film t'es sûr t'as pas peur que les gens se moquent de toi j'ai pris Louis pour faire un légionnaire elle m'a dit non j'y crois j'y crois d'accord et alors là c'était le début de la galère parce qu'elle m'a dit je veux Louis que tu te muscles beaucoup ça j'ai dit ok pourquoi pas quand on a 20 ans on dit un jour je ferai de la musculation et puis comme c'est le truc le plus ennuyeux du monde on le fait jamais j'ai dit une bonne occasion de le faire et après elle m'a dit je voudrais que tu fasses un stage de 3 jours avec des militaires dans la forêt et j'ai dit tu sais Rachel j'ai lu Stanislavski j'ai pas besoin non plus d'aller j'ai pas aller prendre des kalachnikov et tirer dans la forêt pour aller comprendre ça et là j'ai commencé à me dire elle va pas vouloir que je le fasse pas donc j'y suis allé on était à côté de Toulouse dans une petite bicoque avec des gens qui ont fait comme vous savez les grands jeux de rôle où il y a des militaires avec des anciens militaires et là ils sont devenus fous là là ils m'ont ils ont vu arriver le parisien ils se sont dit lui là on va le mater là on va le mater ah putain je te jure lui on va le mater et tout d'un coup il me parlait mais vraiment mal je disais bonjour vous allez bien alors est-ce que j'ai très tellement moi je suis un parisien comme ça j'aime bien me détendre prendre un café est-ce qu'il y a du café plus tard alors je dis attends on va se dire bonjour quand même et donc ça a duré pendant trois jours et trois nuits ils m'ont fait dormir sur des lits de camp mais avec un matelas qui est aussi épais que les ailes d'une mouche c'est à dire que et le matin ils venaient avec des trompettes à cinq heures et moi j'ai jamais fait le service militaire mais j'ai dit qu'est-ce que c'est en bref donc on a fait ça pendant trois jours et en fait c'était tellement plus sympathique le film aussi avec Rachel c'était pas du tout comme ça donc je pense qu'elle m'a fait faire ça pour me traumatiser parce que je crois que la vérité c'est qu'un homme qui doit c'est quand même la vérité Rachel elle défend beaucoup son métier mais c'est quand même quelqu'un qui doit rentrer dans le rang et je pense qu'elle a voulu que je rentre dans le rang avec Alexander qui était là Alexander lui il était tellement incroyablement concentré et je dois dire que la concentration d'Alexander pour faire le film elle m'a aussi aidé parce qu'on dormait ensemble dans la c'était une vieille tente pendant trois jours il faisait son lit il mangeait il nous donnait les cracottes de militaires vous savez ce que c'est les cracottes de militaires c'est des trucs très très chargés en calories mais dégoûtants dégueulasses et donc on avait ça le matin et Alexander il mangeait ça moi je savais qu'il y avait un supermarché à deux kilomètres je disais vous savez on peut peut-être faire un petit détour et Alexander il était tellement concentré je me disais je suis un mauvais acteur je prépare mal mes rôles lui il le fait très bien allez je mange la cracotte et après je disais je sais pas une deuxième cracotte et le mec il disait non t'as pas ta deuxième cracotte donc on a fait ça pendant trois jours je vais juste vous en traduire c'est horrible mais je suis désolé il n'y a pas de problème so it was a very long journey for me towards this character who needs it who needs an English translation like this she doesn't work for nothing one man ok like this ok right this is for you this is for you exactly ok it was a very long journey towards this character when I heard about this role I said ok maybe I'll pass on you know maybe Gaspard Ulliel can do it but people told me ok you have to meet her so and I thought it was very interesting that she was a reservist and a filmmaker I thought there was something there when we met she stared at me really fixly and I got a bit stressed out by that but you know people said ok you have to go do a read through and but she took out a camera and I got stressed out again but I and still I thought it was an interesting world and since I had played Dreyfuss a historical character I wanted to get again into that that milieu and some of my cousins are in the military so I wanted to get closer to them as well and so I thought that it was interesting that she as a filmmaker might feel as a reservist like a reservist and then when she's a reservist she might feel like a filmmaker so this identity issue interested me and she and she believed in me and she said ok you have to toughen up and build up your body so we went on this 3D training that was pretty intense with soldiers in the forest and I thought I didn't need it because I had read Stanislavski but you know we still did it and we were in a very small cabin doing role play and I was this Parisian guy and so people would talk badly to me because they thought you know I was being polite and they said they would talk really badly to me we slept on cots that were thick as a fly wing and so it traumatized me but I think Rachel wanted to wanted me to fit into the ranks and so but Alex would do the whole training really well and so I thought I had to do it too if I wanted to be a good actor amazing merci une question du public je crois qu'il nous reste que quelques minutes est-ce que quelqu'un a une question pour une des trois personnes oui là il y a micro va vous arriver bonjour moi je voudrais savoir tout simplement pourquoi vous avez choisi comme nationalité pour Alexandre et sa femme la nationalité ukrainienne puisque de toute façon ils ont parlé les russes dans les films pourquoi vous avez choisi d'avoir Alex et sa femme pour être ukrainien parce qu'il parle russien dans le film alors je voulais déjà que ce soit un pays non-européen donc je suis partie vers cette zone ensuite il y a énormément de russes et de ukrainien à la région étrangère et la raison pour laquelle je voulais que ça soit des russophones d'ukraine c'était qu'il n'y ait pas de possibilités de retour qui viennent d'une zone qui n'est pas une zone en guerre en l'occurrence et qui n'est pas dans laquelle ils ne sont pas les bienvenus ou ils n'ont pas quelque chose à construire pour que Nika une fois qu'elle soit arrivée en Corse n'ait pas non plus d'endroit où repartir si ça se passe mal et qu'elle continue sa vie en Corse une dernière question quelle est la nationalité de l'officier plus gradé plus haut gradé qui a vécu le sergent est de Moldova il est Moldova une dernière question c'est un vrai légionnaire alors combien de jours avez-vous tourné quel est le budget du film et est-ce que l'armée vous a aidé dans ce film alors on a tourné 6 semaines je crois en tout le budget c'était 3,5 millions et l'armée ne vous a pas du tout aidé c'est-à-dire que les légions étrangères ont essayé de faire en sorte que le film ne se passe pas on a eu beaucoup de problèmes beaucoup de bâtons dans les roues parce que parce que ils n'ont pas supporté qu'on donne la parole aux épouses en gros voilà on va s'arrêter là on n'a plus le temps merci beaucoup merci beaucoup et une très belle dernière journée à la quinzaine merci beaucoup à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous